Alors ici, je vais double-cliquer sur le calque de l'arbre de droite. Et son contenu s'ouvre dans un nouveau document, en fait. Donc, c'est un nouveau document qui s'est ouvert. C'est le principe de l'objet dynamique. Quand on double-clique sur un objet dynamique, et à côté, il y a une fenêtre qui s'ouvre en point PSB et qui montre le contenu du calque. Bon, là, j'ai juste changé la couleur du damier par les préférences. Transparence et couleur non imprimables. Mais je pense qu'on avait déjà fait ça dans Photoshop et également dans Illustrator et InDesign. On avait vu comment changer la couleur de la transparence du damier. OK. Alors, disons que sur cet objet-là, là, je voudrais ne pas voir les branches. Ne pas voir les branches, je vais les gober carrément. Donc, en travaillant... Attendez un peu parce que... Oui, en travaillant ici, là, voilà. Évidemment, il faut voir où on travaille, là. Moi, je pourrais les masquer puisqu'il y a un masque de fusion ici. De toute façon, oui, je vais travailler plutôt sur le masque de fusion en dessiné en noir. J'efface une partie des branches, voilà. Donc, normalement, quand je vais réintégrer l'arbre dans le montage, l'autre arbre ne devrait pas se modifier parce qu'il est indépendant. On est d'accord ? Bon, voilà. Je délire un peu comme ça, voilà. L'ombre ne suivra pas. En effet, il faudrait modifier l'ombre, bien vu. Alors là, je fais fichier enregistré et non pas enregistré sous. Sinon, on en a parlé au tout début. C'est difficile à rattraper le coup. Et là, je me retrouve dans mon montage avec l'arbre de droite qui a perdu des branches, mais pas celui de gauche parce qu'il est indépendant. Même si l'arbre de droite est une copie du premier objet dynamique, je l'ai fait de cette copie par calque, objet dynamique, nouvel objet dynamique par copier.